Julia, jeune photographe, découvre avec horreur le corps noyé de sa sœur jumelle Martha. Ses parents découvrent alors la scène, horrifiée. Ils pensent alors qu'il s'agit du corps de Julia. Dépassée par la situation, elle décide alors de prendre l'identité de sa sœur. La nuit tombée, Julia décide alors d'enquêter sur la mort mystérieuse de Martha. Le 18 juin, tout a changé, j'ai l'impression d'être quelqu'un de différent. Le meilleur de moi-même a disparu avec Martha, mon enthousiasme, mon désir de vivre et mon envie de rire. Je me retrouve seule, sans plus personne, confuse et sans aucun désir ni attente. Je manipulais les appareils photos près du lac et il y avait un corps qui flottait à la surface de l'eau. Je ne me souviens plus de ce que j'ai faisais avant, encore une autre perte de mémoire. Ce corps sent vite et celui de ma sœur, Martha. Maman a couru vers moi et m'a serré dans ses bras, me prenant pour Martha et me croyant, moi, Julia morte. Je ne l'ai pas détrompé et maintenant il est trop tard. S'il découvre que j'ai trompé tout le monde, je préfère ne même pas y penser. Je me sens terriblement coupable de faire semblant d'être Martha, de faire semblant d'être sourde. J'ai pris la photo pour le cadre de Martha. Je sais que cette photo arrive bien trop tard et placer la photo a été incroyablement douloureux. J'ai pu lui faire mes adieux à ce moment, je me suis rendu compte qu'elle était partie et qu'elle ne reviendrait pas. Il faut que je fasse une dernière chose pour Martha, je dois découvrir ce qui s'est passé. Les partisans ne l'auraient jamais tué, c'est ridicule. Lapo est mon ami, il est l'un des leurs, il nous aimait tant. On les connaît tous, c'est tout bonnement impossible. Ok, je retourne au lac. Le lac où est-il ? Où est le lac ? Putain, c'est... C'est là le lac ? Putain, c'est super loin ! Je vais me dire, je vais dans la bonne direction moi. On va y aller au courant sinon demain on y est encore. La forêt est très sombre, le briquet ne suffira pas. Je ferais mieux d'utiliser la lampe à gaz. La lampe ? Ah mais elle est où la lampe ? Depuis-tu de l'à côté de l'entrée ? J'ai un infini ou pas ? Merde ! Oh putain, mais ça c'est débile quoi ! Bon ça va, ça éclaire bien. C'est parti pour le lac ! Il faut que je traverse toute la forêt quoi ! Putain, ça va être... Ça va être misère hein ! Je peux pas m'équiper d'une hache au cas où il y a un truc qui me saute dessus ! Je sais même pas si les trucs peuvent me sauter dessus. J'adore la nuit, mais celle-ci m'effraie. Putain, tu m'étonnes. Dans la pénombre, j'ai l'impression de pouvoir sentir tout le mal que j'ai causé. C'est chiant la carte, je suis obligé de regarder toutes les deux secondes. Il se rapproche à chaque pas. Je me sens frôler tel un vent glacial. Je le sens me frôler tel un vent glacial. J'ai fait du mal à Martha. Ah non ! Plus je me rapproche du lac et plus j'en suis convaincu. Comment le contraire serait-il possible ? Je l'ai tué pour lui voler toute la mort que les autres lui portaient et dont j'étais privé. Comment ai-je pu faire une chose pareille ? Il y a un truc qui vient de passer non ? Je vais voir un truc dans le noir. Je prends en photo ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, il est où le sujet cadré ? Je ne le vois même pas. Ah, il est là. Trop sombre, tu m'étonnes. Pellicule. Flash. Trop sombre. Trop sombre. Ah là, c'est trop sombre. Bonne exposition. Net. C'est un casque de SS. Les soldats allemands. Papa a ordonné d'effectuer des patrouilles près de la maison. Mais comment ont-ils pu perdre un casque ? Dieu seul le sait. Ouais, c'est bon, c'est le chemin. Je continue tout droit et j'y suis. Petit hôtel. P'tain mais moi, jamais j'irais dans une forêt comme ça, de nuit. tout seul c'est mort je dirais que je vais à bon endroit je pense il y a une touche pour activer la carte tout de suite maudite lampe heureusement je suis toujours m'embriqué avec moi super madame blanche on va la suivre puisqu'on est con sa pareille photo se trouve quelque part je vois le temps de lire la suite les pellicules doivent se trouver quelque part elle a dit il y a un objet là c'est quoi qui me bloque ? hop et de un un morceau de tissu ici dans les bois comme c'est étrange je vais le prendre en photo et le laisser où il se trouve bonne exposition c'est encore flou l'image merde je peux pas quoi que je fasse c'est flou ah c'est bon là c'est net qu'est-ce que c'est la petite biennette ? ça là me semble familier ok d'accord j'en ai trois récupéré je peux couper là quand même ouais ok hop de deux pour un appareil à récupérer il est là on entend des vieux bruits bizarres hop et voilà je les ai toutes maintenant ces pellicules vont m'aider à comprendre ce qui est arrivé je vais revenir rapidement à la maison pour les développer c'est quoi dans le ciel là-haut ? c'est un ovni ? bon bah faut que je fasse tout le chemin en marche arrière la lampe je vois de moins en moins là je vois vraiment de moins en moins sale ah c'est moi qui vais diriger ? je sais pas où je dois aller moi d'accord franchement que je joue pas au clavier souris je sais pas je vais tout le temps à gauche moi je sais pas si je dois aller par là je suis dans des tranchées d'accord ok j'ai pas bougé c'était pour faire la miniature allez classe l'image alors hop qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ma maison légère tout petit non non what c'est pas putain c'est glauque putain c'est dégueulasse chose qu'il faut que je bouge je suis en train de me noyer là je joue quoi là je joue le bébé qu'est ce que c'est que cette merde putain c'est fou encore un cauchemar elle apparaît une fois de plus dans mes rêves peut-être qu'elle veut me parler qu'est ce que je raconte des contes de fées qui deviennent réelles pourtant je sens non c'est de la folie et je ne suis pas folle elle fait quoi elle s'est pissée dessus quoi ah non un ah merde bon sang d'où vient tout ce sang les règles ne sont pas encore arrivés il y en a beaucoup plus que d'habitude qu'en arrive-t-il vais-je rejoindre Martha plutôt que prévu je dois me laver et faire ce qu'il faut si je suis malade il me reste peu de temps la vérité m'attend elle doit être cachée dans ses pellicules les bois trois jours après la mort de Martha 10h30 hop je prends mon petit sac je dois développer les pellicules donc surtout si les parents ils sont là il faut que je réponde pas je peux pas sortir faut que je me que je me nettoie quand même non ou est-ce qu'il y a la salle de bain ici ah il est là ah ouais je suis je suis dégueulasse non je vais dire je saurais quand même pas l'avoir pissée c'est mieux mais je m'explique toujours pas tout le sang c'est la première fois que ça arrive putain mais j'ai même pas le temps de dire faut que je m'habille du coup là non faut pas que je me gourde faut que je m'habille en en Martha quoi on va prendre la petite chemise celle-ci ah d'accord la petite chemise blanche alors très impoli mais je pourrais décrocher le téléphone et écouter leur conversation allez comment allez-vous aujourd'hui Irène je suis inquiète mon père très inquiète je vais vous trouver d'autres traces de partisans dans les bois juste à côté de la maison ce lapo je le soupçonne d'être impliqué dans la mort de non Irène ne dites pas ça c'est impossible je connais ce garçon et je ne mon père mon père rien n'est impossible en ces heures sombres rien ce garçon n'est même pas venu dire au revoir à Julia mais s'émet-il pas tendrement il devait être terrorisé et Julia disait toujours que oui bien sûr elle disait qu'il était juste ami et vous aussi vous le savez non les amis ne sont pas censés faire ce genre de choses mon père n'est-ce pas de toute façon quoi que je dise vous les défendez tous les deux vous mon mari et même la nourrice qui est au fond la nourrice ? je pense que c'est la nourrice qui a fait du mal à Julia avec sa maudite passion pour ses cartes ce sont des choses maléfiques j'espère que vous les avez fait faites disparaître bien sûr je les garde en sécurité dans ma chambre quoi qu'il en soit si vous voulez bien m'excuser mon père je dois y aller quelqu'un est venu me chercher passez une bonne journée vous aussi Irène un peu surimpliqué dans la mort de Martha ma mère perd encore la tête comment pourrait-on imaginer une telle absurdité et Donatilo c'est un ami cher qu'il est étrange ces cartes ne sont qu'un jeu mais surtout elles m'appartiennent pourquoi diames les ont-ils prises j'ai pas d'objectif ouais développer les pellicules trouver les cartes de tarot elles doivent être cachées mais où ? dans la chambre de mes parents ça c'est la chambre des parents non ? non ça c'est la chambre de Julia à ma chambre quoi bon faut que je trouve les cartes c'est quoi ça ? véhicule ISO 25 est parfaite quand le soleil est haut dans le ciel nouvelle règle sur le couvre-feu le comportement des femmes poste de commandement numéro 1185 on s'en fout c'est un papillon je cherche là mais je suis bien ici la chambre des parents il me semble que c'est là non c'est pas dans le tiroir peut-être ? dans le tiroir peut-être ? elle s'en fout de la bien pendant qu'elle se baigne tu verras que son ventre commence à s'arrondir Martha quoi mais je ne suis pas enceinte ? pourquoi est-ce que tout devient encore ? je cherche une réponse et je ne trouve plus de questions que plus de questions elles sont pas là les cartes ? si elles sont là voilà mes cartes j'ai joué souvent avec la nourrice elle prédisait mon avenir je faisais semblant de prédire le sien mes prédictions étaient toujours positives pour tout le monde peut-être qu'elle avait lu mon avenir dans les cartes mais qu'elle préférait me le cacher ou alors ces cartes ne sont qu'un jeu stupide pour se rassurer et se mentir à soi-même ce qui me paraît bien plus probable mais il est parfois nécessaire de se mentir à soi-même sinon comment vivre heureux ? on va pas tout lire parce que sinon dans 15 jours on y a encore bon j'ai les cartes de tarot je peux aller développer les photos la note est chelou quand même pourquoi ça sert ? elle aurait dit pourquoi j'ai encore ça ? lire le journal du 19 juillet ah d'accord je lis le journal commandant supérieur des forces armées fédérales allemandes annonce toute personne en possession d'armes ou d'explosifs non signaleux au quartier général allemand sera abattue toute personne hébergeant des bandits et ou les protégeant ou leur fournissant des vêtements et ou des armes sera abattue toute personne étant au courant de l'existence de groupes rebelles ou même de rebelles isolés sans les signaler sera abattue génial je peux regarder les cartes mélanger je vais faire la divination carrément oh putain je peux choisir moi-même alors je vais prendre celle-là l'étoile 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 et ça veut dire quoi du coup ? prendre celle-là l'ermite et celle-là la tempérance la solution est encore loin elle doit être patiente et réfléchie et malheureusement la chance n'est pas de mon côté seulement une divination par jour ok d'accord c'est marrant ça c'est au hasard c'est pas genre toi qui qui choisis c'est quoi qui fume là-bas ? ah non c'est le soleil on m'a dit quelque chose attends il y a un bâton là je peux pas le prendre trépied ouais on va le prendre un truc à faire on va toujours servir pour plus tard allez on va développer les photos c'est quoi ce bordel je dois faire attention et diminuer le volume pour que j'écoute je dois passer inaperçu je suis censé être sourde après tout oui papa on peut commencer je dois commencer à enregistrer oh non ma voix sera affreuse mais non allez puis tu ne voulais pas apprendre le chant oh non j'étais jeune et stupide quand j'ai dit ça d'accord prête c'est parti oh c'est très joli c'est la répétition du concert de la semaine dernière je n'avais jamais entendu l'enregistrement j'avais raison ma voix est affreuse on ne peut pas appeler ça du chant quoi qu'il en soit il est temps de développer ces pellicules je ne peux plus attendre j'aimerais pouvoir arrêter le temps allez c'est parti ces images pourraient tout changer je ne supporte pas l'idée que j'ai pu blesser Martha je préférerais mourir bodhissois ma tête et ses trous de mémoire c'est tellement agaçant de ne pas se souvenir c'est comme se perdre en soi-même voilà oh putain j'en ai plein là hop je dois leur faire ça pour toutes les photos ça va être super long je vais le passer pour les prochains ça je suis obligé mais bon pour ce truc là ils auraient dû faire allez tu le fais une fois ou deux mais le refaire à chaque fois ça sert à rien ok il y a rien de spécial allez on va plus vite hop mais non oh putain c'est bon on va abréger quand même parce que sinon on n'a pas fini et what the fuck j'ai développé la même non bah non c'est pas possible non c'est une autre que j'avais choisie putain mais dépêche toi hop alors ah c'est bon là je courais vers la jetée comme dans mes souvenirs c'est bon j'ai fini du coup ouais oh putain faut que je fasse les autres mais je sais même pas ok je me suis déshabillé je m'apprête à plonger ça correspond à mes souvenirs donc ouais faut que je fasse celle là oh bah c'est bon hop voilà je tiens martage corrivage j'essaie de la sauver mes souvenirs bien qu'ils soient flous correspondent à la réalité je me sens un peu mieux maintenant je peux découvrir qui a vraiment fait du mal à Martha peut-être que je devrais rencontrer la dame en blanc elle pourrait m'apprendre quelque chose ouais parce que je délire évidemment que oui mais qui a-t-il de normal dans toute cette histoire peut-être qu'il faut un brin de folie pour parvenir à quoi que ce soit il faut que j'aille où du coup se rendre au lac il faut que je prenne mes trucs là ou pas je prends tout hein autant tout prendre en vrai on va retour au lac on va retour au lac allez un train pour ces salauds merde allez allez cours que se passe-t-il ici que font les soldats c'est dangereux je sais mais je veux les suivre et voir ce qu'il se passe merde coup de feu dans les bois je peux pas aller partout là je peux pas aller par là attends ok d'accord faut juste que je suive la route putain c'est fait exploser là mon dieu non la peau mon tendre ami que t'ont-il fait oh putain c'est la peau c'est fait exploser ton mouchoir est un symbole de ce en quoi tu croyais moi il me reste toujours ça chère Julia es-tu surprise que je t'adresse ce message et que je ne t'en considère pas comme morte tout le monde t'appelle Martha maintenant n'est-ce pas je te connais trop bien je comprendrai jamais pourquoi personne d'autre que moi ne peut vous distinguer pas même vos propres parents Martha est parti je n'arrive pas à m'y faire oh putain j'ai peur oh merde tu as tiré sur une fille espèce de crétin merde 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 qu'est-ce qu'on fait maintenant regarde ce qu'il y a autour de son cou c'est l'une d'entre eux il fallait le faire c'est la fille du général Erika espèce d'idiot c'était la petite amie de ce connard merde on est vraiment foutu maintenant merde allons-y mais elle est encore en vie elle agonise tu vois où tu l'as touché elle est probablement déjà morte on doit fuir de suite nous aussi on est mort je me meurs je me suis retrouvé au milieu d'un autre mauvais rêve un rêve dont je n'ai pas compris le sens tout de suite Martha viens je te rends ton apparence j'ai joué oh p*** pleut du sang toujours les gros plans sur les cadavres maintenant je paie maintenant je vois au travers de tes maintenant je vois avec mes yeux je pose avec mes yeux du coup je suis mort aussi deux sœurs étaient voies à la mort Julia la première puis Martha le jour du départ de Julia se tenait devant moi une vraie jumelle un petit de les distinguer ils ont mis en doute ma présence elles étaient encore si jeunes Julia doit venir avec moi et j'exigeais mais toutes les deux prétendaient être Martha j'expliquais que le destin réunirait bientôt Martha et sa sœur et que leur petit jeu était inutile je n'avais pas de temps à perdre la guerre me tenait très occupé mais elles n'ont pas cédé bien au contraire elles insistaient pourrons-nous venir toutes les deux ? non impossible Martha va vraiment mourir elle aussi ? il n'y a pas de certitude en temps de guerre que se passerait-il si c'était la mauvaise personne qui venait avec vous ? vous auriez trompé la mort l'une mourrait de manière injuste et l'autre ne ferait que repousser l'échéance ils ont discuté entre elles ils se sont serrés l'une contre l'autre et l'une d'elles s'est avancée son regard était déterminé et presque menaçant j'ai deviné que c'était Martha qui se sacrifiait pour laisser plus de temps à sa sœur je n'ai rien dit pour ne pas dévoiler la supercherie personne ne ment devant sa propre mort je leur ai donc demandé comment elles avaient pris leur décision elles ont tiré au sort avec un médaillon interrépendu tranquillement elles avaient fait confiance au destin quelle naïveté elles savaient que le destin suit ses propres règles et c'est vrai, mais il est aussi mon allié le destin n'aurait jamais laissé la mauvaise personne m'accompagner dans ce cas, ma tâche était accomplie il devait s'agir de Julia ce que j'ignorais à l'époque maintenant c'est que ce maudit médaillon portait le même nom gravé des deux côtés celui de Martha ma première intuition était donc la bonne elles étaient trop malignes elles étaient jouées de leur destin et de moi mais une chose est sûre à présent je vais remettre les choses à leur place je vais remédier à mon ignorance et le destin sera à nouveau aveugle comment ça va se passer là si je suis mort ? d'accord, bon sens je suis tellement mal je peux à peine respirer l'enterrement 4 jours après la mort de Martha quoi la photo a l'air à l'envers c'est glauque quand même alors faut que je fasse quoi ? s'habiller pour l'enterrement trouver la lettre de ma peau de la peau pardon trouver le sac c'est la tenue tout à droite je vais passer un moment avec ma soeur je t'allais moi avant que les gens n'arrivent pour les funérailles qu'on l'emmène la lettre de la peau la lettre de la peau mais putain elle est où ? non, mon sac n'est pas là mon journal, la lettre de la peau on a volé mon sac comment va ma fille ? je vous en prie docteur donnez de bonnes nouvelles c'est un miracle qu'elle soit en vie Eric mais elle s'en remettra pourquoi il y a une clé là ? je suis déjà habillé la balle est passée droit devant son coeur avant de sortir de sa poitrine curieusement ses poumons, ses colonnes vertébrales et son coeur n'ont pas été touchés elle aurait pu être paralysée ou mourir mais heureusement elle va bien je l'ai examiné minutieusement tu as eu de la chance je n'ai même pas perdu tant de sang que ça elle a eu de la chance et vous avez eu de la chance pour ainsi dire elle a eu de la chance qu'Irene soit allé se promener dans le bois sinon son monsieur sera vidé de son sang oui je ne sais pas quoi dire tout ça c'est trop tant de morts et de souffrances et rien d'autre ne vous inquiétez pas Eric elle est jeune elle se rétablira vite je restera là toute la journée de toute façon merci docteur merci pour tout je vous dérange de m'accompagner pour aller chercher ma femme au cimetière la funéraille commence bientôt bien sûr que je vous suis putain c'est ils sont obligés de rajouter je t'ai rien fait ce petit oiseau allez laissez moi sortir c'est ça que je trouvais quelque part par ici ils disent aux infos que je me suis pris une balle et où le sac pas dans la main de là peut-être oh il y a un flingue mon sac putain oh il faut que je le cherche peut-être dans la salle de bain il faut que la lettre de la peau s'y trouve mais non je veux pas prendre l'appareil photo je suis trompé ah tiens je vais pouvoir me refaire une divination l'empereur 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 Le soleil. Les ténèbres sont source d'incertitude. Mais il y aura un guide. Quelque chose qui pourra m'apprendre quelque chose. Ok, alors la lettre de Lapo. Chère Julia, est-ce que je t'adresse ce message et que je ne te considère pas comme mort ? Tout le monde t'appelle Martha maintenant, n'est-ce pas bon ? Ça, c'est le même truc. Je te connais trop bien, je ne comprendrai jamais pourquoi personne d'autre que moi ne peut vous distinguer, pas même vos propres parents. Martha est partie et je n'arrive pas à m'y faire. Je dois rester caché, malheureusement, je ne peux pas te rejoindre. Même si rien ne me ferait plus plaisir que de te serrer fort contre moi et de pleurer avec toi. Les mots seraient inutiles, je veux juste être près de toi. Pourrons-nous nous rencontrer dans la grange ce soir ? Je ferai de mon mieux pour être là vers minuit. Ne t'inquiète pas, même si les choses tournent mal, souviens-toi de ce numéro, 6934. Ok. Je t'en ai que les soldats se sont enfuis. Ma mère m'a trouvé, s'il l'a lu, elle déteste la peau et maintenant, elle doit savoir qui je suis. Ah ouais. Non, non, elle m'aurait sûrement laissé mourir là-bas, elle préférait ne pas avoir de fille plutôt que d'avoir la mauvaise. C'est assez sale quand même. Avant de m'évanouir, je dois la remettre dans mon sac, il n'y a pas d'autre explication. Faut que je lise encore au journal ou pas ? Un numéro de téléphone ou un code ? Et alors ? Tentative de meurtre à la Romola. Après la meurtre de Julia Kay, sa soeur jumelle aujourd'hui a été victime d'une autre tentative de meurtre. L'état de la jeune fille retrouvée par les troupes allemandes ne donne pas lieu de s'inquiéter. Les motivations politiques derrière ces actes... Putain, je n'ai pas le temps de lire. Ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est complètement faux, c'est ma maman qui m'a retrouvée, ce sont les soldats allemands qui m'ont tiré dessus. Mais vous gardez mon calme, personne ne veut jamais entendre la vérité. Tu m'étonnes. Tu devrais décocher le téléphone, mais garder le silence. Le sujet s'interroge, tu découvrais peut-être de qui il s'agit. Bonjour madame, m'entendez-vous ? Il y a quelqu'un au bout du fil ? Monsieur Eric ? C'est la nourrice, je peux me fier à elle. Bonjour, c'est moi. Comment, allô, mon dieu, je dois être en train de rêver. Non, 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 tu ne rêves pas, c'est bien moi, c'est Julia. Mon dieu, Julia, mon petit moineau, c'est formidable. Je regrette, mais... Je te croyais décédé. Je t'ai vu étendue la morte. Quelle joie d'apprendre que... En fait, peux-tu m'expliquer ce qui se passe, mon petit moineau ? Ah, elle va lui dire, c'est Martin qui est morte. J'ai raconté à la nourrice tout ce qui s'était passé. Elle était triste pour Martha, bien sûr, et très heureuse en même temps. J'étais celle avec qui elle avait un lien spécial. Je lui ai expliqué que je voulais rencontrer la dame en blanc, même si je savais que c'était une idée stupide. Mais elle ne m'a pas prise pour une folle, bien au contraire. Elle m'a expliqué ce que je devais faire pour tenter de la rencontrer. C'est compliqué. J'ai tout noté soigneusement dans mon journal. Qui sait, peut-être ne l'a-t-elle fait que pour m'occuper, en attendant de décider quoi faire de moi, et qui prévenir, je ne le saurais jamais. Car le jour même, une bombe a frappé la ville, la villa, et l'a tué. Oh, sale ! Sont tous morts, nous aurions dû nous trouver dans cette maison, nous aussi. Mais au lieu de ça, pauvre nourrice. Au revoir, Nonon, je t'aime. Au revoir, ma chérie, je pensais t'avoir perdue. Sois prudente, comme t'y moi, non. Vous pouvez désormais utiliser le téléphone pour passer des appels. Je vais pas appeler l'asile, on va éviter. Vous avez appelé ce numéro ? Bon sang, alors que c'est la peau qui est mort. Repose en près, brave camarade. Oui, la peau est mort. Je m'appelle Ju. Non, non, ne parlez pas. Nous n'avons pas besoin de savoir qui vous êtes. Si vous appelez ce numéro, c'est que la peau voulait que vous terminez son travail. Il faut couper une ligne téléphonique près de la maison du général allemand Eric Kay. Un des câbles va jusqu'à la maison. Il y a un autre câble que nous soupçonnons d'être connecté à une base secrète. C'est celui-là qu'il faut sectionner. Si vous voyez des véhicules allemands dans les environs, faites-le nous savoir immédiatement. Nous ne répondrons plus à ce numéro de téléphone. Il ne peut plus être utilisé qu'une seule fois. J'espère que vous savez vous en servir, sinon vous trouverez une autre solution. C'est important. Fréquence X, avoir le message, télégraphiez village en feu pour vous identifier. Vive la patrie, vive la libération. Dovrais-je saboter le câble et devenir une espionne ? Je ne sais pas, mon père est allemand. Ça reviendra à le trahir, même s'il déteste cette guerre en tant que moi. Est-ce qu'il est arrivé à la peau et à ces types ? Ça peut sauver quelqu'un, je devrais peut-être essayer. Ou je pourrais parler à papa, il pourrait peut-être me conseiller. Je n'ai aucune idée de tout ce que je devrais faire. Quoi pensais-tu, la peau ? Aider les partisans ou révéler le plan ? Je vais aider les partisans. Couper le câble, j'aurais besoin des ciseaux aiguisés. Des ciseaux de travailleurs devraient faire l'affaire. Voilà. C'est la guerre. Trouver le câble, trouver le poteau, couper le câble. Je ne vais pas appeler les autres numéros, on s'en fout. Je vais dire adieu déjà. Ah merde, le corps n'est plus là. Il me faut des ciseaux. Une cuisine peut-être, elle est où ? Putain, elle est où la cuisine ? Après, je ne pense pas que c'est des ciseaux. Nouvelle apparence déverrouillée. Ok, on s'en fout un peu. Je ne pense pas que je vais trouver les ciseaux de travailleurs. Donc, ça va peut-être être dans la cave. Je crois en avoir vu dans la cave. Ils étaient là la dernière fois et je les avais. Alors moi, je les ai un, les ciseaux, non ? Ah ben, je les ai déjà en fait. Le câble, il se trouve où ? Le poteau téléphonique, putain. Alors là, on va se marrer. Il y a un câble là, donc ça doit être là-bas. Je suive le câble. Ça doit être là. Il faut que je grimpe. Il faut que je grimpe. Si je me fais cramer, ils vont se dire « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Alors ? Euh, ouais, d'accord. Un char allemand, je dois signaler son emplacement via le télégraphe. Papa a probablement demandé de déployer une garnison. Après ce qui s'est produit, je devrais rapporter son emplacement via le télégraphe. Je ne vais pas couper un câble ? Ce câble se dirige vers la maison, puis continue, ça doit être le bon. C'est bon, je peux descendre du coup. Il n'y a plus qu'à trouver le télégraphe près de la grange. Donc, je suis une traître. Mais bon, c'est pour la bonne cause. On va aller voir la sœur. Ok ? Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi on voit ça, mais bon. Oh, petite, il est mort, le pauvre petit. Sa place est aux côtés de Martha. Un nourrice m'appelle toujours Petit Moineau. Cette partie de moi-même qui est morte avec Martha. Elle reposera en paix avec elle. Bon. On va aller rendre hommage. On s'en fout, on verra après. Tiens, Martha, je t'offre mon cœur. Emmène-le avec toi. Je commence à comprendre à quel point ton handicap devait te peser. Je vis de plus en plus mal le fait de ne pas pouvoir communiquer. Je t'enviais, mais je ne voyais pas à quel point tu souffrais, à quel point tu étais courageuse. Tu me manques tellement, Martha. Je ne suis pas digne de porter tes vêtements. Je ne suis pas digne de porter tes vêtements. J'ai récupéré les appareils photos au lac, mais je m'étais convaincu que c'était moi qui avais blessé Martha. A tel point que lorsque j'avais les pellicules avec moi sur le chemin du retour, je me suis retrouvé dans un autre rêve horrible. Je ne me souviens même pas d'être allé dormir. Dès mon réveil, j'ai développé la pellicule. Les photos ont confirmé que les souvenirs que j'avais de cette nuit étaient... Merde, quel soulagement ! J'ai décidé de retourner au lac pour tenter de communiquer avec la dame. Je sais que c'est une idée absurde, mais je n'arrive pas à me la sortir de la tête. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Martha. Je dois suivre toutes les pistes possibles, même les plus délirantes. Maintenant, je sais ce que je dois faire pour rencontrer la dame. Manoris m'a tout expliqué. Je dois essayer de la voir tôt le matin, lorsqu'il y a de la brume, où tout aura été vain. C'est ce que dit la légende. Voilà ce que je dois faire. Je dois réinvoquer sa perte en la mettant en contact avec son amant. Pour y arriver, ma nourrice m'a dit de chercher sa tombe dans les bois, mais il y en a tellement. Papa a toujours dit que les photos infrarouges permettent de voir ce qui est invisible à l'œil nu. Peut-être qu'elles permettent même de voir les fantômes au point où j'en suis. Ça n'aurait plus rien d'étrange. Après tout, j'essaye d'en contacter un. C'est de la folie. Deux, une partie de moi doit pénétrer dans son monde. Une mèche de cheveux devrait fonctionner. J'aurais donc besoin de ciseaux pour m'en couper. J'aurais besoin d'un objet qui relie son monde au mien. Je ne sais pas encore comment m'occuper de ça. J'espère que quelque chose me viendra à l'esprit quand je m'y atteindrai le moins. Pour communiquer avec elle, il faudra utiliser mes cartes de tarot. Je rencontrerai la dame sur l'île où son amant a été exécuté. C'est pas mal de choses que je vais devoir faire. L'art de l'Udc. On s'en fout, on ne va pas le lire. On ne va pas tout lire parce que sinon ça va être à rallonge. J'en viens un peu d'avancer. Alors ici, qu'est-ce que je dois faire ? Le câble. Trouver le télégraphe. Utiliser le télégraphe et se souvenir du nom. Mot de code village en feu. Trouver le télégraphe. Vous voyez, dans la grange. La table en bleu. Il faut qu'il y ait de la brume. Mon objet personnel. Dans un journal intime, j'aurais besoin d'un objet qui relie son monde au mien. Il faut qu'il y ait de la brume pour pouvoir prendre l'esprit en photo. En pellicule infrarouge, je sais où est-ce que c'est. Le corbeau est très agité. Le corbeau. Il est où ? C'est peut-être lui qui a tué ce pauvre moineau. Ouais, mais je ne le vois pas. Ça vient de la gauche. Elle est brute, mais on aurait dit que le corbeau voulait ramener les petits oiseaux à la vie. Merde, j'aurais dû le prendre en photo. Peut-être que je le prenne en photo, je ne sais pas. Pas te faire foutre. Bon, je vais le suivre. Merde, il est parti où ? Je ne sais pas si je dois le suivre, mais je vais le suivre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une robe, elle est faite du même tissu que le morceau que j'ai trouvé près du lac. Elle est déchirée. Elle doit appartenir à ma mère. Juste ciel. J'ai commencé à soupçonner l'implication de maman dans le meurtre de Martha. J'ai ruminé ses pensées pendant des heures, et j'ai oublié les funérailles. Lorsque je m'en suis aperçu, c'était le soir. Il portait déjà le cercueil vers le cimetière. Elle ne m'avait jamais aimé, je le savais. Je le savais bien. Mais jamais je n'aurais pu croire qu'elle était celle. J'avais du mal à y croire. Et ça me semblait évident. Au lac, elle avait dû me prendre pour Martha, car elle était convaincue que j'étais morte. C'est parfait, en plus c'est la nuit, il y a de la brume. A la fin des funérailles, j'ai ressenti une envie irrésistible de jouer. J'adorais la musique. J'ai commencé à jouer sans penser aux conséquences, avec un bon don. Je devais me sentir vivante. Je devais à nouveau exister. Elle doit faire la sourde, jouer du piano, bof ! Que se passe-t-il ici ? Julia ? Julia ? C'est toi ? Non, ce n'est pas possible. Martha n'a jamais joué. Elle est sourde. Mais non. C'est de la folie, bon Dieu. Donc Martha... Je comprends maintenant. Désormais, c'est toi qui as le droit à toute l'attention, n'est-ce pas ? Tu étais jalouse, hein ? Parce que c'était une fille merveilleuse et que tu n'étais qu'une traînée. Tu n'es qu'une traînée. Super. Comment as-tu réussi à la convaincre ? Je comprends maintenant. Mais elle, elle m'a parlé. Non, cela n'a aucun sens. Je vais te faire enfermer à l'asile, tu m'as bien comprise ? Ça suffit. Tu vas payer pour ce que tu as fait, maudite cinglée. Ils te tortureront pour révéler les monstruosités qui se cachent dans ta tête. Putain, c'est la mère qui dit ça ? Chaud, quoi. À mon avis, elle s'imagine ça ou... Ses mots étaient tranchants comme des rasoirs. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas moi. Je lui ai montré les photos que j'avais tirées pour lui prouver mon innocence. Mais elle s'est mise encore plus en colère. Elle m'a traité de folle et puis, elle a commencé à me frapper avec tout ce qui lui tombait sous la main. J'ai fermé les yeux et l'obscurité m'a engloutie. Un flot de souvenirs me sont revenus. Pas des souvenirs d'événements passés, mais plutôt des souvenirs, des sentiments, tout ce que j'avais ressenti quand j'étais enfant. Ils étaient terrifiants. C'était les peurs d'une petite fille. Malgré ce qui s'était passé, tôt le lendemain matin, je suis allé me promener dans les bois pour rencontrer la dame. La veille, mon père avait tenté désespérément de me consoler. Donc elle l'a dit, qu'elle était au courant. Parle-moi de Julia. Tu sais que je t'aime. Je voudrais juste comprendre ce qui s'est passé. Je suis heureux que tu sois en vie. Même si ça veut dire que nous avons perdu Martha. Ta mère était en état de choc. Elle ne voulait pas te faire de mal. Donc la mère est au courant, d'accord. Je n'aurais pas cru. Je ne vais pas retirer mes cartes de tarot. Je vais mélanger. Divination. Je ne sais pas si ça a une influence sur le jeu. La roue de la fortune. Le pendu. Le chariot. Je vais y arriver. Tout finira par changer. Mais la chance ne sera pas mon allié. Et chaque épreuve sera difficile à surmonter. Ok. Donc je ne sais pas si ça a vraiment une quelconque utilité. Je dois rencontrer la dame, mais je n'ai pas tout ce qu'il me faut là. La brume, c'est bon. Ça n'est pas de problème. Mais il me manque Il me manque des objets là, non ? C'est quoi ça ? L'amoureux. Mon objet personnel. L'amoureux, c'est quoi ? Prends une photo de la tombe dans les bois. Ah ouais, il faut d'abord que je retourne en arrière là. Il faut que je prenne la photo. Bon, on va refaire demi-tour. On va retourner à la baraque. Je ne sais pas ce que j'ai fait retrouver, mais quel autre choix me reste-t-il ? Avec un peu de chance, je saurai si l'une de ces tombes cache quelque chose. J'espère que la pellicule infrarouge me révélera la vérité. Putain, est-ce que je l'ai la pellicule infrarouge ou pas ? Je ne sais même pas si je l'ai. Je ne sais même pas si je l'ai. Bon, le pied et la pellicule infrarouge, on est bon. Trop près ? Je suis trop près. J'ai cadré, donc l'image est floue. Alors, il fait un moment que je n'ai pas joué, donc... Oh putain ! Bonne exposition. Merde. Il fait un moment que je n'ai pas joué, donc... Il faut que je me remette dedans. Voilà, c'est net. Tout est bon. Voilà. Ça, c'est fait. Développer la photo, ouais. Et... Ouais, il faut que j'aille chercher un truc dans le journal intime. De toute façon, je vais d'abord faire les trucs dans la baraque. Il faut que je développe la photo et tout. Allez, retour à la maison. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, oula, oula. Si à temps que je cherchais, il y a l'esprit d'un prisonnier. Tout comme la dame, il est piégé dans ce monde, mais ils ne peuvent plus se retrouver. Le mal les sépare. C'est... Bizarre quand même, hein ? Ouais, je prendrai une photo, je verrai ça. Je serai vraiment pas bien, hein. Ensuite. Un objet qui relie son monde au mien. Ouais, donc ça, c'est... L'amoureux, ouais. Trouver la bonne tombe. Ouais, bah c'est bon. Attends. Un objet personnel. Pourquoi on voit encore la tombe, là ? J'ai un truc à faire ici. Le cap de communication. Je vais aller faire ça tout de suite. Tant que j'y suis. Donc c'est village en feu, hein, le mot de passe. Pourquoi c'est fermé ? Parce qu'on m'a envoyé chier de ma baraque et que j'ai plus le droit de rentrer. Vu comment la mer, elle est tarée, ce serait pas étonnant, on va dire. J'avais peur des animaux quand j'étais petite. Je m'en approchais jamais seul. Alors ici. C'est quoi ça ? Coffre est vide. Le télégraphe a dû être installé à proximité. Un générateur en ce temps difficile. Tous les générateurs sont indispensables. Le corps est souvent coupé. Ils l'ont déplacé ici depuis notre maison. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec le télégraphe ? Utilisez le télégraphe et se souvenir du nom de code. Trouvez le télégraphe. Il n'est pas ici. Ah, ça va être là. Il va être caché dans l'un de ses bacs. Oula, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je dois commencer chaque message par le mot de code. J'ai vu un cher sur la route et la route se trouve à proximité de la maison. Je ne sais pas ce que je dois transmettre un message de ce type. Pour sélectionner les mots. Vous avez besoin pour créer le message. Je veux dire déjà village en feu, non ? Il est au village. Putain, c'est même pas très épargne de l'alphabétique. Ils sont sérieux. C'est village en feu ou ville en feu ? Village en feu, ouais. Terminé, ouais. D'un document, via 2. Cache. Localisé à côté de... Mais il n'y a pas le mot village. Euh, ouais. Je crois que je vais faire de la merde. Attends, confirmé, fermé, document, à côté de, en feu, poteau. Ville, je vais mettre ville en feu. Il n'y a pas un village en feu. Ils ont dû se tromper. Donc ensuite, c'est... Un... De signaler l'emplacement de tout véhicule littéralement. Il y avait des tanks, je crois. Je crois que j'avais vu un tank, non ? Je ne me rappelle plus. Euh... Qu'est-ce que je vais mettre ? Je ne comprends pas, quoi. Tank. Pfff, oh lolo, lolo, lolo. Prêt ? Elle est de la maison. Pfff. Bon, alors, on va envoyer ça. Ah merde. Il faut que je le termine. Bah, je l'ai fait, déjà. Terminé, terminé. Bah, elle est sous ma gueule, ou quoi, là ? Terminé, terminé, terminé. Tant que près de maison, euh... Bâtiment, euh... Bâtiment à côté de... Attends. Merde. Putain, c'est chiant, hein ? Tant que localisé à côté de... Maison. Terminé. Mais ferme ta gueule, vas-y, c'est bon. Tant que localisé à côté de maison. Fermé. Attends. Fermé, euh... Bâtiment. Terminé. Fermé, euh... Bâtiment. Terminé. Allez, hop, hein. J'ajouterai terminé à la fin pour indiquer clairement que le message est terminé. Ouais, bah, en fait, c'est ce que... C'est ce que j'essaye de faire en vrai. Donc, dans deux secondes, je vais, euh... Je vais arrêter ce truc-là. Quoi ? Ah... Mais général, on s'en fout, on verra bien. Terminé. Mais vas-y, quoi ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Oh, bah, allez, ciao. Oui, je m'en fous. Allez, hop, ciao. Allez. Faut pas m'emmerder avec cette connerie. Je m'en bats les couilles. Oh, ça marche pas, ça marche pas. Alors. Par contre, faut que je retourne vers la tombe. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça ? Ok, il y a une petite crucifix. Si je porte ce collier, je devrais pouvoir entrer en contact avec elle. Avec ça, elle devra m'entendre, j'en suis sûr. Il me manque un élément, celui qui relie mon monde à celui de la dame. Le lac, c'est évident. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ? La robe que j'ai jetée dans les buissons ce jour me dit. Voilà quelques jours qu'elle se trouve près du lac, dans un monde qui est à la fois le mien et le sien. Ok, donc ouais, j'ai juste à aller au lac. Ok, on arrive près du lac. Il y a de la brume. C'est parfait. Alors, normalement, elle doit se trouver dans le coin. Ici. Ma robe, ça pourrait être l'élément qui relie mon monde à celui de la dame. Elle est ici depuis quelques jours, dans un endroit qui est à la fois le mien et le sien. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour communiquer à la dame. Je pense que je peux enfin me rendre sur l'île. Il y a du mal, là ? Il n'y a pas en place. C'est moi qui dois me diriger, d'accord. Putain, il fait un de ses boucans. Ce petit bateau est la fierté du mari et de la nourrice. Il y a des années, je ne comprends pas pourquoi maman nous interdisait d'utiliser Martha et moi. C'est bon, non ? Je ne peux pas m'arrêter ici. Ok. Ah, d'accord. Ouf, putain, merci mes oreilles, quoi. Putain, ils ont pris cher. C'est parti. Changement d'ambiance. Après la légende, c'est cet arbre qu'on a pendu la main. Faut que j'utilise des objets dans mon inventaire ou... Faut que je fasse quoi, là, au juste ? Ah, c'est vrai, faut que je me coupe les cheveux. Les ciseaux de ma mère. Faut que je me coupe une mèche de cheveux, là ? Ah. C'est quoi, ça, déjà ? Ça, c'est la lettre du mec, non ? Moi, ça, on s'en fout. Attends, l'objectif me dit d'aller là. Ah, d'accord. C'est quoi, ça, une pile ? Une pellicule, c'est celle que j'étais en train de sortir de l'appareil photo juste avant de découvrir le corps de Martha. Elle devrait contenir des photos d'avant ce moment. Avec un peu de chance, l'une des photos a capturé le meurtre de Martha. J'aurai alors enfin une réponse. Était-ce vraiment, maman ? Je vais développer les photos le plus vite possible, mais pour l'heure, je dois parler avec la dame. Je porterai la croix de son amant pour la tirer à moi. Une mèche de mes cheveux pour rejoindre son monde. Je vais utiliser les cartes de tarot pour communiquer avec elle. J'utiliserai les dix premières cartes comme je le faisais avec la nourrice. Une fois deux cartes choisies, je pourrai commencer. Ok. Vous vous camouflez dans les bois pour vous approcher de moi. Vous vous fondez dans l'eau pour vous annoncer. Vous souhaitez communiquer avec moi à travers l'énergie des symboles. Vous utilisez ma douleur pour m'invoquer. Vous êtes très audacieuse. Vous faites appel à moi pour apprendre des choses dont je n'ai aucune connaissance, pour poser des questions auxquelles je n'ai aucune réponse. Je ne suis qu'un réceptacle, comme l'eau, comme l'air, un réceptacle qui permet de se mouvoir et respirer. Ça a fonctionné. Maintenant, je dois choisir deux cartes. Oh, ouais. Là, hop, le fou. Le pendu. Vous ne pourrez plus distinguer la lumière des ténèbres. Dans la tristesse, la... Euh... Vos souvenirs vous abandonnent et ils sont vos seuls vrais compagnons. Maintenant, ils prennent la place de votre enfance heureuse et ils peuvent revenir pour vous tenir compagnie. La grande prêtresse. La fille, la maison, la mère. La fille vient de la maison de la mère, puis fonde un foyer et devient mère. Ce cycle a été brisé pour défaire le nœud, trouver le Fils. C'est lui le péché originel qui a été porté sur vous. Celle qui vous a offert la lumière souhaite la reprendre. Elle veut tout contrôler. Petit à petit, elle détruit votre vie. Vous devez l'arrêter. Le diable. Oh. Pas génial de tirer ça, je pense. La lune. Une partie de notre âme accueille ceux que nous aimons. Lorsqu'ils disparaissent, cette partie nous est arrachés. La blessure est profonde et ne cicatrise jamais. La foi vacille, la mort terrifie, mais l'église est un endroit sûr. C'est le foyer et la mère de ses enfants. La foi et la lumière ne la perdaient pas, la retrouver est presque impossible. Je l'ai perdue dans la tristesse et me voici perdue à jamais dans l'obscurité. Je me demande si j'avais tiré autre chose, ce que ça aurait dit. Le chariot. La tour. Vous ne vous contrôlez pas. Une partie de votre... Ah mais... Les blessures la nourrit si elle fera des choses que vous n'aimez pas. Elles utilisera vos désirs, votre culpabilité et les parties les plus sombres de votre conscience. L'étoile. Et la dernière... La mort. J'ai l'impression que vous voulez savoir ce qu'il a fait, mais je n'ai pas la réponse. Vous devez la trouver vous-même. N'essayez jamais d'entrer par la porte d'entrée si vous souhaitez atteindre le cœur. Votre sœur jumelle pourra avoir la réponse que vous cherchez. Même après la mort, des traces de nous... De nous-mêmes demeurent. Quand on regarde les sens des choses, rien n'est défini. Ah merde. Ah merde. What the f***. Je couche vers la surface, je continue de nager. Je ne peux pas revenir à la surface. On continue de nager. La dernière carte que je pioche, c'est la mort. Est-ce que c'est... C'est... Coïncidence ou c'est... Ou c'est scripté, ça ? Je ne le sais pas. Il y a un avion là. Il y a un avion. Je crois que je descende plus profondément ou que je remonte à la surface. La logique voudrait que je remonte à la surface. Ah merde. Une clé. Ok. What the f***. La discussion avec la dame m'a encore plus troublée. Au moins maintenant j'ai cette clé. Il y a une clé qui ouvre quoi du coup. Peut-être la boîte à secret là. Je pense que c'est ça. Une lettre. 16 juillet, chère sœur. Je te confie mes secrets dans cette lettre. Si tu la lis, les choses se sont passées comme prévu et je ne suis plus de ce monde. Oh, d'accord. Tout d'abord, je ne suis pas sourde et je ne l'ai jamais été. Ah, d'accord. Notre mère me terrifiait quand nous étions petites. J'ai donc décidé de ne plus parler et de ne plus rien entendre. Ça a marché. Mère a même commencé à m'aimer. Ils ont également trouvé une explication scientifique à ma surdité. Des dommages neurologiques causés par une pression excessive exercée par la jumelle pendant la grossesse ont progressivement entraîné une perte auditive. Ah. Et c'est comme ça que ma décision s'est aussi muée en faute que tu avais commise. Je dois donc y remédier. Ai-je d'autres secrets ? Malheureusement, oui. Mais ce ne serait pas correct de te les avouer par écrit. Maintenant, tu sais que je peux parler. S'il te plaît, va dans la chambre noire. J'ai caché un enregistrement. Écoute-le et tu entendras ma voix. Adieu, Martha. Ah, oh, putain. C'est de la folie, Martha. Comment as-tu caché d'autres ? Tu m'as privé de ta voix pendant plus de 15 ans. J'ai hâte de l'entendre maintenant. Je vais sentir la tua voce, subito. Il n'y a rien ici. Je ne m'attendais pas à ça, du coup. Salut, Julia. Je sais que ça va te paraître insensé. Mais c'est moi. Et c'est ma voix. Nous sommes égales. Nous sommes égales en ce sens aussi. C'est évident. Au fond, j'ai toujours parlé. Et tu étais ma voix. Tu m'apprête à affronter mon destin. Je ne veux plus qu'il y ait de secret entre nous. Je dois te dire que je suis... Je suis enceinte, Julia. Je suis enceinte de la peau. Nous avons fait l'amour et je n'ai jamais eu le courage de te le dire. J'avais tellement peur de te blesser. J'ai tellement honte. Et maintenant, je ne pourrai jamais mettre cet enfant au monde. Mon ventre commence à s'arrondir. Ce que tu as remarqué, c'est pour ça que je ne me déshabille plus devant toi. Mais pour combien de temps encore pourrais-je le cacher ? Hier, tu m'as proposé de t'accompagner au lac. Tôt le matin. Tôt la marmotte. Tôt. Je t'ai proposé qu'on l'en échange de lit. Comme nous le faisions quand nous étions proches. Je me suis levé à l'aube et je ne t'ai pas réveillé. Je suis mine de tes robes. Ouais, il faut que j'aille où du coup. C'est pour ça que c'est réveillé. Il y avait plein de sang et tout. Chelou quand même. Je pense que je dois aller là, non ? Putain, il faut que j'aille où ? Peut-être que je me sape. J'ai écrit une carte à maman. Lui disant que c'était toi qui étais enceinte, pas moi. Et qu'elle pourrait en avoir la preuve en se rendant au lac. Je l'ai posé sur le bureau dans sa chambre. Ah d'accord, je refais les événements de... Attends, bah du coup, je vois, je vois, je dors. Elle dort ou pas l'autre ? Elle est en train de dormir. Aller ! Puis j'ai ressenti le besoin de te parler. Je me suis souvenu qu'il y avait un magnétophone dans la chambre noire. Allez, on y va tranquille. J'irai seul au lac et je ferai semblant d'être toi. Je lui dirai tout ce que tu n'as jamais osé lui dire. Je serai ta voix. Je sais à quel point elle t'a fait souffrir toutes ces années. Contrairement à toi, je ne me souviens tout le mal qu'elle t'a fait. Et je sais que c'est de ma faute. Prends ma place, ma sœur. Tu vivras une vie meilleure et je pourrai reposer en paix. Sachant que j'aurais au moins essayé de corriger le mal que j'ai fait. Je vais y aller maintenant. Mon dernier souvenir sera à l'image de toi, dormant paisiblement. Salut Julia. Bon, après c'est... J'étais bouleversé. Incroyablement bouleversé. Le 16 juillet, ce jour maudit, Martha ne m'a pas réveillé. Je me sable ou pas ? Non ? Pourquoi ils me redonnent ça ? Il manquait une robe dans mon armoire. Ah ouais mais... Il faut que je fasse quelque chose ? Il était tard. Martha ne m'avait pas réveillé. Comme nous avions convenu. Et je n'avais jamais été matinale. Martha n'était pas là. Nous étions censés aller au lac ensemble. Elle avait même fait son lit. Ce qui était inhabituel. Je me suis dit que maman avait dû lui demander de venir l'aider. pour quelque chose. J'ai donc décidé de sortir. Et de prendre les photos seule. Ah putain mais... On revit les événements du coup là. A la direction le lac. C'était un matin brumeux. Mais ce n'était plus l'aube. C'était le signe qu'une chose terrible s'était produite. Je me téléportais. Ma mère avait tué sa Martha chérie de ses propres mains. J'avais alors pris sa place. Usurpant son affection. Elle ne m'aurait jamais pardonné. J'avais de bonnes raisons d'avoir peur. Je me dissous de le faire. Je me souviens witness pour voir. Je n'ai dit pas. Je me souviens de lui. Je me souviens de foot. J'avais de bonnes 굉장陽. Je me souviens de femme. Faites quelqu'un. Je repose. Je ne svères et j'étais pas grand. Il n'y était pas